Oui, énormément de bien, sachant que les équipes derrière nous ont fait un résultat. Donc c'était toujours bien de faire un résultat aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait faire, donc c'est parfait pour nous. Oui, c'était un match assez ouvert dès le début. Donc le coach nous a parlé de force mentale sur la durée. Aujourd'hui, ça nous a souri, on a pu mettre un but à la fin. Oui, après c'est un groupe, forcément on ne veut pas tous commencer un match, mais les remplaçons sont toujours importants. Donc aujourd'hui, ça nous a souri, donc c'est bien pour le collectif, pour la suite. De jouer sur mes forces, sur la percussion, de me placer entre les lignes, de défendre aussi, parce que c'était un match assez ouvert. Donc il ne fallait surtout pas se faire piéger comme le dernier match. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur une récupération de balles, de partir directement vers l'avant et ça m'a souri. Oui, ça fait toujours du bien de marquer un but pour un attaquant. Et pour le collectif, c'est aussi bien, parce que de gagner, c'est beaucoup plus facile de travailler dans la semaine et de préparer les matchs suivants. Donc c'est bien, on va se préparer pour le prochain match. C'est pour ça qu'on va se remettre au boulot, ça y est, la victoire a été acquise aujourd'hui, on a fait la fête. Donc on va essayer de préparer le prochain match, d'autant plus que c'est un derby. Donc on va essayer de tout mettre en place pour faire un bon résultat à la maison, sachant que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Énormément de bien. Ça a été dans les dernières secondes. On sait que souvent les fins de match peuvent être déterminantes, ça a été le cas aujourd'hui. On est très, très, très contents de ces trois points. On savait que ça allait être un match compliqué face à un concurrent direct. On était au même nombre de points. Mais je pense qu'on est venu avec de bonnes intentions. Au premier mi-temps, on a fait de très belles choses, de très bonnes séquences. On a très bien défendu aussi. On a conseillé très peu. Il y a eu peu de choses à faire. On savait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient avoir une réaction parce qu'ils étaient à domicile. Ils ont fait un changement aussi tactique qui nous a posé quelques difficultés. Parce que je pense qu'en seconde période, durant le premier quart d'heure, voire les 20 minutes, on a beaucoup subi. Mais la bonne chose, c'est qu'on n'a pas encaissé. On a su rester dans le match. Et on sait que dans le foot, si plus longtemps tu restes à 0-0, même si tu subis, tu vas avoir quelques situations. Mathis, il y en a une qui ne passe pas loin. Et en fin de match, il y a Kader qui arrive à nous donner cette victoire. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a eu une cohésion, un bon état d'esprit de tout le collectif. Parce que les entrants ont apporté un plus. On sait que ce n'est pas évident, que par moments ça peut être compliqué pour eux lorsqu'ils rentrent ou avoir beaucoup de frustrations. Mais aujourd'hui, on a tous tiré dans le même sens. Et ça fait encore plus plaisir de voir un entrant qui nous permet de gagner le match. Donc c'est trois bons points qui seront importants pour la suite de ce championnat. Encore une fois, je suis content de ma prestation. Et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je pense que depuis le mois de décembre-janvier, je me sens bien. Je me sens calme. La chance que j'ai eue, c'est d'enchaîner les matchs. Et voilà, vu mon profil, vu mon gabarit, même en arrivant, je n'ai jamais caché. J'ai toujours dit que plus j'enchaînais, mieux je me sentirais dans les matchs. Après, bien sûr qu'on peut avoir des matchs où on est moins bien. Mais sur la continuité, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et c'est le cas. C'est ce que je montre. Donc c'est bien. C'est bénéfique à l'équipe. C'est bénéfique pour moi. Parce que je prends aussi beaucoup plus de plaisir. Et je me sens plus épanoui. Donc je suis très, très, très content. J'espère continuer, voire pourquoi pas monter d'un cran pour bien finir la saison, pour atteindre les objectifs qui restent le maintien. Et après, on verra pour la suite.